On est au niveau de l'agmara même. C'est-à-dire qu'on peut voir l'autre côté du fleuve, l'autre côté de la mer. On n'a pas vu sortir. Alors à ce moment-là, on peut permettre la femme à se rendre mariée. C'est quelqu'un qui est tombé dans des eaux qui a des imsofs. Donc on peut voir l'autre bord. Ou on ne voit pas l'autre bord. On n'a pas vu ça encore dans l'agmara. Parce qu'on a l'agmara, c'était plus un maasé que nous amenons à Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir à l'agmara, d'accord? Diverai Rabbi Meir là, c'est la vraie qui nous dit. On va parler que c'était les paroles de Rabbi Meir. Que elle est assura dans les deux cas de figure. Les 5 m'a dit, «Mais il y a une seule hame sauf ? » Et si tu m'autérettes, si c'est des eaux dont on voit les limites, alors elle est m'autérettes. «Mais il y a une seule hame sauf ? » Que on ne va pas les limites, on ne va pas les autres bordes, elle est assura. L'agmara demande maintenant, «Echidami. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Des eaux qui ont une limite, quand on voit l'autre bord. Amar Rabbi Meir, Kol Shehomet, Veroé, Merbaru, Chotar. D'un endroit où tu te trouves, tu vois tous les côtés du fleuve. Du fleuve, du agam, de l'étang. Tu vois tous les côtés, de telle sorte que si la personne était noyée, tu peux le voir d'où il est sorti d'un des bordes. Ce n'est pas énorme. Et si il y a ça, il est moutérettes ? Si il y a ça, il est moutérettes, parce qu'il est resté. Cinq minutes, dix minutes, et on n'a pas dû sortir, donc il est badaï noyé, mort, dans l'endroit. Donc on peut permettre la femme à se marier. Mais Maïm, Chayel Osof, tu ne vois pas la fin de l'étang. Donc c'est fort possible que le mari, il a pu s'en sortir un peu plus loin, et toi tu crois qu'il est mort, mais on va être une encore plus loin. On va en parler, dans l'année, c'est un problème, il n'est pas un problème. Il n'est pas un problème, mais le problème se pose automatiquement. Le rêve, il y a un autre, dans l'agma, il dit par exemple, l'agma de Samke, cet homme-là qui s'est noyé dans l'agam de Samke, Samke c'est l'endroit, et un tzaba, Rav Shilat, et pourtant Rav Shilat, il a permis sa femme, à cet homme-là de se remarier. Peut-être qu'on va mettre le Rav Shilat, on va le mettre en l'idouï, parce qu'il a pu être méti, et réchetté sur la chou. Peut-être qu'il n'y a pas un peu plus loin, bien on lui envoie, et on lui pose la question, pourquoi il a fait comme ça. Au départ, ils lui ont posé la question suivante, si on est dans une situation, il est toujours maïm si on est sauf. qu'est-ce que tu en penses ? Permise ou interdite ? Donc on voit qu'il connaît le dîme, qu'on ne peut pas la remarier. Après, deuxième question qu'il a demandé, c'est l'agamma de Samke, et cet étang-là de Samke, comment tu le considères ? Comme un étang qui a une limite, ou qui n'a pas de limite ? Et après il dit, ça s'appelle de l'eau que c'est un autre sauf. Ils lui ont posé la troisième question, qui c'est comme ça, pourquoi tu as été posé, que tu as permis cette femme-là à se remarier ? Réponse, Je me suis trompé. Je reconnais que je me suis trompé. J'ai fait une erreur. Hein ? Attends, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas partagé, mais en tout cas, je reconnais que je me suis trompé. Il dit lui-même. Comment ça ? Anna, c'est vrai. Au début, je pensais, que va de Kavur et Kaïmé, puisque c'est un étang, donc ce n'est pas en mouvement, c'est un étang, c'est de l'eau qui est bloquée, qui stagne, que ça ressemblait comme et c'est la raison pourquoi j'ai permis cette femme-là. Et après, je me suis dit que c'est faux, que cette appréciation, elle est fausse. Pourquoi ? Que va-t-il qu'à galer, puisqu'il y a des vagues, il m'a galé à Chpulot, peut-être que Kaïmé, ces vagues vont pu le prendre et l'envoyer un peu plus loin. C'est le dernier temps où il y a des vagues. À cause des vagues, il a pu être amené un peu plus loin. Et grâce à ça, qu'on n'a pas mis Rav Shilat Benidouï. Pourquoi ? Parce que Si quelqu'un est chouché dans quelqu'un, quelqu'un d'autre, et ce chachat n'est pas caduque, il faut, c'est lui qui reçoit toute la bénédiction sur son dos à lui. Et maintenant, il dit, Baruch Hashem Shmuel, il a dit sur Rav, « L'œil yonet le tzadik kol havel, kol on. » Il proteste le tzadik à ne pas avoir aucun malheur. Et carré Rav allait, et Rav, il a dit sur Shmuel, en contrepartie, « Chouab et Rob Yohef. » Baruch Hashem, je t'ai posé la question, et je t'ai proposé « Viens, on est Meshame, Toto. » Et toi, tu m'as conseillé d'aller poser la question à Rav Shilat, comment il a osé être posséde comme ça. Donc, « Chouab et Rob Yohef. » La solution, elle vient par le fait qu'on prend plusieurs, on parle ensemble. Le fait de parler ensemble, que des Juifs parlent ensemble, ils trouvent plus facilement la solution. Tania, le numéro à Chakine. « C'est étonnant alors, Midou, qu'il ait besoin de se conserter pour savoir si... » Ça veut dire qu'il a toujours besoin, la vraie, ça veut dire qu'il a tout le temps besoin de se conserter. Deux, qu'il faut étonner de ça, et de deux, que celui qui voulait le mettre en Midou, il n'a pas pensé directement aller lui poser la question. Parce qu'il croit qu'il était complètement et puis l'erreur est une erreur d'appréciation qu'est-ce qu'il s'appelle un étang. C'est son erreur. Il pensait qu'à l'étang, puisque... Celui qui pensait mettre Rav Shilat en Midou, Rav, qui pensait « Mais c'est marrant qu'il ait eu besoin de se conserter avec Shmuel pour comprendre qu'il fallait aller demander... » Parce que c'est quand même une responsabilité. Il est parti du principe que Rav Shilat, il a fait les choses sans réfléchir, sans faire la halakha, sans regarder la halakha. C'est-à-dire qu'il a été mis à ta dîn ici. Je lui ai dit « Attends, avant que tu tapes dessus, verrez si on a besoin. » posons des questions. Avant que tu puisses dire quelqu'un, pose-lui des questions. On va vérifier ce qui s'est passé et après, tu décides si tu puisses. Du coup, il y a des autres critères pour chercher Yesh Laimtsov. Si c'est un étang très calme, du coup, comme... Comme il n'y a pas de vague, alors il n'y a pas trop de courant. Il n'y a pas trop de courant, donc c'est possible que tu peux l'appeler Maïm Shain Osov. Amar Rebi, Rabbi Amen, Maaseh Bishneh Benadam deux personnes mi-Kamrin, Mekumarim. C'est un endroit qui s'appelle Kamrin Mekumarim, Bayarden. Maintenant, Kamrin Mekumarim Bayarden, c'est un endroit qu'ils avaient l'habitude de pêcher des poissons dans le Jordan. Ben Ikhnaf Echad Meem la Mechila chez le Dagim. Il est rentré dans une grotte quand il était créé par les Dagim. C'est-à-dire que les Dagim, des fois, ils creusent, ils te créent des gens de grotte auprès des fleuves et lui, il est rentré là-bas. Mais le problème, c'est qu'il est rentré là-bas, il n'en est pas sorti. Mais chaque un, le soleil s'est couché. Et il n'a pas vu la sortie parce qu'il n'y avait plus de lumière, il ne savait plus par où sortir. Et son ami, il a attendu le temps que quelqu'un, dans une grotte comme ça, dans un fleuves, combien de temps il va tenir ? Une demi-heure, une heure. Après, il est parti du principe qu'après le temps, il est mort. Il n'est pas parti au Betadine. Il est parti à la maison et il leur a annoncé Rabotai, votre père de famille, il est mort. J'ai attendu jusqu'à qu'il sort de la grotte, il n'est pas sorti et donc, il n'y a pas de solution, il est mort. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en vérité ? Le lendemain, le soleil s'est levé. Il a retrouvé l'ouverture de la grotte et il a pu sortir. Il est sorti, il est sorti au bas. Il est venu et il a vu un espel gadol qui est en train de pleurer sur son sang. Il a dit «Rébi, qu'est-ce qui s'est passé ? » parce que tu le vois rentrer mais tu ne le vois pas sortir. Alors, comme tu le peux sortir, tu ne peux pas voir l'autre bout de la grotte, c'est pour ça que ça s'appelle comme une maïm qui n'est pas la grotte. dans un étang fermé, ce n'est pas fréquent. Il n'y a pas tellement de cas comme ça. Dans des fleuves où ça bouge, alors là, les poissons creusent des petites grottes. Dans des étangs comme ça qui sont limités, les poissons ne creusent pas de grotte. «Rébi » «Rébi » ce qu'on dit les chachamis, «Mahim She'en la M-Sok, Ishto Asura » «Les autres dont on ne voit pas les bords, la femme, on ne peut pas la permettre à se remercier. «Han et Mile » dans quel cas on parle, «B'inche d'alma » «Stam, des gens communs, des gens p'shoutim » «Aval Tzoba Mirabana » «Si c'est un tamit chacham qui s'est noyé, alors non, on peut permettre sa femme. Pourquoi ? C'est bizarre. Et là, «I » ça lui a clé parce que s'il sort de l'autre bord, comme c'est un tamit chacham, il y aura du buzz. Il y en a qui disent «Ouais, il a été sauvé, on a entendu parler de lui, on l'a vu et tout. » Comme c'est quelqu'un de connu, on parle du principe qu'un tamit chacham, c'est quelqu'un de connu, alors s'il sort de l'autre côté du fleur, alors ça se ferait savoir de l'autre côté à nous. Mais en vérité, l'Allah n'est pas comme Rabashi. Ça ne change pas si c'est un commun des mortels. Mais l'Allah ça ne change pas si c'est un tamit chacham. «Di avad in le khachila l'oran ». C'est quoi «Di avad in » ? Si elle s'est mariée, on ne la divorce pas. Mais si elle ne s'est pas mariée, si elle demande la question de se marier, donc « Maïm She'en Haïm Sof », « Maïm She'en Haïm Sof », il n'y a pas de limite, alors on ne lui permet pas de se marier le khachila. Elle s'est mariée, on ne lui demande pas de divorcer. Tanya, pardon ? Il faut d'abord attendre trois mois pour voir si elle est par enceinte. Non, au bout de combien de temps elle peut elle doit attendre tout le temps ? Non, je l'ai dit, quand on dit que... « She'en Haïm Sof » « She'en Haïm Sof » « She'en Haïm Sof » « C'est jusqu'à... » « Oui, tout le temps. » « Elle est une fille d'Abuuna qu'on ne peut pas fermer. » « À moins qu'on peut rendre caduque son mariage. » « Si on peut rendre caduque son mariage, donc à ce moment-là, on pourra lui permettre de se remarier. » Maintenant, Tanya, « Amara Ban Gamiel » « Pa'amaha Tahiti » c'est tous les problèmes dans la guerre. Dans les guerres, « Peut-être qu'il a fait prisonnier, peut-être qu'il a fait sauvé, peut-être qu'il va pouvoir revenir. » « Comment peut-être que sa femme on ne va pas la permettre ? » « C'est ce qui avait fait David Améler. » « Enfin, Ishaï » « Tout précisément. » « Il donnait un guet à tous les soldats avant de partir. » « Au cas où il ne revient pas. » « C'est autant que même qu'il n'y a pas sauvé. » « À ce moment-là, on peut permettre sa femme de son mariage. » « D'accord ? » Tanya, un grand- mestre. « Amara Ban Gabriel, elle a donné une fois, elle a été, elle a été sur le bateau. Elle sera sur le bâtel. » « Pour être sur le bâtel. » « Elle a été sur le bâtel. » « J'ai été sur le bâtel, tu peux voir ses rêves. » « Je suis en train très bien » « « Tu peux voir, les pâtel comme le maman. » « C'est ce qui est qu'on veut. » « Ou quand nous, les mares Kibas ? » « Il y avait cette personne-là » « Quand j'ai dit à lui, quand tu arrives, au bon reposement, « Il y a ça, et je le disais qu'il est revenu et il est assis devant moi il a fait la route, il a dit lui qu'il est venu, comment tu t'en es sauver il a dit lui, il a dit lui, il a trouvé une planche il a mis à coucher, il faut toujours avoir sur qui tu peux accrocher, un rave sur qui tu peux accrocher d'accord ? et tout gale et gale et toute vague, toute épreuve qui est venue ou toute personne qui est venue il a dit lui, il a dit lui, il a dit la tête et je le laisse passer au-dessus de moi et il a dit le chame, il a dit le chame il a dit le chame, il a dit le chame si tu vois le chame qui est en train de monter et avoir une certaine puissance et qui se confronte à toi, il a dit lui oui, ça veut dire, baisse la tête laisse le passer, toute manière sa période elle est temporaire, le chame il a toujours une deadline quelque part à Marthi, dans ce moment-là il a dit à Abba Gamiya, dans ce moment-là quand Magdolim vivrait Chachamim ils sont forts, les portes de Chachamim ils nous ont dit que même si on est là, sauf que de l'eau qui ont une limite, nous t'aurait les portes de Chachamim et ils ont dit à Abba Gamiya il a dit, il a dit il a dit Rabe Gamiya il a dit, il a dit un homme il a dit un bateau il a dit un bateau qui était en train de faire du chame le langage est un peu différent en tout cas c'est dans la même idée il a dit un mystère il a dit un homme il a dit un homme il a dit un homme et il a dit un homme quand il est arrivé à Caputkia ils disent qu'il est l'Espagne et peut-être même En tout cas, quand tu es arrivé à Kaputkia, tu es venu et je l'ai vu d'un coup s'asseoir devant moi. J'ai pu parler avec lui. J'ai dit qu'il est venu, qu'est-ce qui t'a sauvé ? J'ai dit qu'il est venu, une vague m'amener à la vague suivante. Il a surfé d'une vague à l'autre vague, le chavéro, le chavéro, jusqu'à ce qu'il m'a vomi, donc il m'a jeté sur la terre terre. J'ai dit qu'il est venu, il est venu, comme il est venu, 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 il est venu. Il n'y a pas d'enseignement de Rabi Mir. Il n'y a pas d'enseignement de Rabi Mir. Le Rabi Mir c'est prendre des preuves, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et comme ça, tu arrives à la terre terre. Le Gaal c'est une preuve. Moi, elle n'a pas donné. Elle n'a pas donné. C'est des armonimes qu'on fait. C'est ce que j'ai dit. Chaque épreuve, c'est pour avancer sur notre épreuve. Et Rabi Akiva, on laisse passer l'épreuve. Rabi Akiva lui dit qu'on laisse passer l'épreuve. On baisse la tête, devant un gros gars, tu baisses la tête. Tu n'essaies pas de combattre. Laisse la tête. Laisse passer l'épreuve sur ta tête. Et après, tu te relèves. C'est pour ça que l'Akmara a fait une édiction de Rasha. C'est pour ça. De quelle épreuve ici ? C'est l'épreuve du Rasha. Et comment rabbiner une soeur avec la Rasha ? Comment rabbiner une soeur ? Avec la Rasha ? Justement, c'est pas bien qu'il a une difficulté avec sa femme. Il a du prix au lieu de... Au lieu de maudire, prix justement. Peut-être qu'il ne faut pas remarquer. Tu parles de deux épreuves du sang. Un de Rasha et un de Rasha. Et là, c'est l'épreuve de la vie, quoi. D'accord. D'accord. Là nous rappelons. Il n'a pas l'égout à Rasha. C'est quelqu'un qui est tombé dans une foie à Lyon. On ne témoigne pas qu'il est mort. On ne témoigne pas qu'il est mort. On ne témoigne pas qu'il est mort. Maintenant, Le Chafira, Mela, Nechashib, Al-Khavim. Chez Oumbe est dans un fossé où il y a plein de serpents et de scorpions là-bas. Mais il dit, Malahav, tu peux dire à Tipanon ça à la famille qu'il est mort. Je sais qu'il est pas mort. Deux minutes. Rabbi Uda Ben Becerra Omer, appele le Chafira, Mela, Nechashib, Al-Khavim. Et il dit, Malahav. Il va comme le Midrash, c'est Rabbi Uda. Mais dans un... Dans une fossé où il y a plein de serpents et de scorpions. On ne témoigne pas pourquoi. Haishinan, Humbacken, Chema, Mumkhe, Chema Qua Mumkhe ? Chema Khaver. Chema Khaver. Il sait parler au serpent. Oui. Vous connaissez les indiens qui savent faire danser des serpents. D'accord. Il sait parler aux serpents, il sait faire du kichouf et faire calmer les serpents. On s'est là avant. Peu. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il n'a jamais dévoilé qu'il savait. On ne peut pas savoir. Maintenant, Tanakama, Quelle est la Sefara ? Tanakama pourquoi il a dit qu'on ne peut pas se... On n'allonge pas la mer. Je n'ai pas compris pourquoi le lion c'est moins... Tanakama a gavité ça, masqué, comme la base c'est assez étroit, au niveau des serpents et des scorpions c'est étroit, donc masquez-les, Tanakama il pense qu'il est masqué-les. Pourquoi avec le lion on n'annonce pas ? Parce que peut-être que les lions n'ont pas faim. Peut-être qu'ils sont rassasiés. Toujours le lion est mort de faim. Mais il y a des lions qui m'ont faim. Un scorpion, un serpent, il pique parce qu'il se sent en danger. Un lion n'attaque que lorsqu'il a faim. Donc comme le serpent, dans les trois thèses où il se trouve, il peut venir se sentir en danger, donc il va attaquer. Donc si malpatoires que la personne va mourir. Alors qu'un lion, s'il l'a mangé juste avant, l'autre il va lui tomber à causer, il ne va rien lui faire le lion. Il va le garder gentiment. En France, est-ce que c'est pas un sadique ? Parce que la morsure... Parce que là, on ne peut pas rassasiés. D'accord. Tout à l'heure, j'ai dit que si c'est un sadique, Ravashi il a sauté. Non, c'est un sadique pour une autre raison. C'est que si c'est un sadique, il y a du pire sombre. Les gens, quand il va sortir de l'autre côté, ça va se faire savoir dans tous les réseaux sociaux. Il dit un sadique, c'est un peu sûr que l'animal il le morde. Oui, mais ça c'est un sadique, mais il y a des goulas. C'est un comme Daniel. Daniel et l'histoire avec Rabbi Hamina Ben Dota. Oui, d'accord. Mais combien tu racontes avant l'histoire ? On sortait dans la khala ? Tu sais, il y a des goulas. Non, il y a des goulas. Il y a des goulas. Il y a des goulas. Ah oui, là-bas. Mais combien, tu vois, tu es bien raconté une histoire ici. Une fois tous les 500 ans, il y a une personne, on ne peut pas en sorte de l'arrivée. Salut Rabbanan. Il n'a pas le tort qu'il y a à la hache, tombé dans une fournaise, mais il dit malade, il n'y a pas de problème, il est mort. Ah ? Il y a des goulas. Oui, mais combien ? Il y en a 4 en plus. Combien ? Tu as à Bramabino aussi ? Il y en a 4 en plus. Oui, mais combien tu as comme ça ? Mais il dit malade, il y aura un chemin. Par contre, si il est tombé dans une marmite, pleine d'huile et de vin, et que ça chauffe en bas, d'accord ? Il y a le feu en bas. Mais il dit malade, pourquoi ? Par contre, après, il dit malade, il dit malade. Mais il dit malade. Quand il gicle, je range, je me débat. Donc ça gicle, mais ça gicle, ça attise le feu. Ça attise le feu, donc ça fait encore bruit, encore plus. Donc, il va mourir. Par contre, le vin, quand il sort, il gicle. Alors, à ce moment-là, on ne témoigne pas sur lui, parce que ça éteint le feu. Donc, ça va être mécarrer la marmite, donc c'est possible qu'il va sortir vivant de cela. Ils lui ont répondu, Non. C'est vrai que ça éteint au départ. Mais ce fond, mais après, ça attise le feu. Ça veut dire que quand on a une bûche qui est un peu mouillée, alors c'est vrai que le feu s'éteint, mais s'il reste une petite étincelle, quand ça reprend après, ça reprend beaucoup plus fort qu'au départ. Il a nous amené un exemple, que quelqu'un qui est tombé dans un bord à Gadot, je vous le dis dans la Mishnah, il en est sorti après trois jours. Ça veut dire qu'un homme, il peut vivre trois jours comme ça. Et c'est une des raisons pourquoi on peut, on ne peut pas juger même 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 on ne peut pas permettre la femme. Je comprends très bien que quelqu'un qui est sorti après trois jours dans l'eau, c'est rien qu'un nez. Pourquoi c'est un nez ? Quel nez il y a ici ? Si tu vas me dire parce qu'il n'a pas mangé, il n'a pas vu pendant trois jours, il est actif. Autant Esther, elle a dit Donc ça veut dire que c'est possible de ne pas manger, de ne pas boire pendant trois jours. Donc ça ne peut pas être une preuve qu'à cause de cela, c'est un nez. Ce n'est pas un nez. Et là, il n'a pas dormi. La Mare habi Yochanan Je vois Chez Loïchan Je le Chalabim est quelqu'un qui jure. Je jure de ne pas dormir pendant trois jours. Malkinoto Parce qu'il a juré Chez Voa Chav C'est un jurement pour rien. Ve Yashen l'Eatar Il peut aller dormir tout de suite. Ca veut dire que Il ne peut pas dormir trois jours. Donc quelqu'un dans l'eau il ne peut pas dormir. On ne dort pas dans l'eau. Aujourd'hui on a un bouet de sauvetage qui te tient la tête au dessus de l'eau. Ce bouet de sauvetage peut te permettre de dormir, à l'époque il n'y avait pas de bouet de sauvetage. donc dormir dans l'eau c'est l'eau chaïa dans l'eau c'est l'exemple qu'il avait ramené comme dans l'eau c'est l'eau chaïa donc c'est un es si il en est sorti au bout de 3 jours c'est que c'est un es d'accord comment c'est possible il y avait là bas des rochers qu'il a pu un petit peu s'adosser dessus et dormir un petit peu des rabbananes les rabbananes disent non c'est des rochers de chicha c'est des rochers d'argile et comme c'est des rochers de barbe c'est glissant donc il n'a pas pu s'accrocher là les rabbananes c'est pas possible qu'ils somnolent 2 minutes, 3 minutes ils se réveillent les ragaz ceux qui ont fait de l'Europe aux Etats-Unis en solitaire ils apprennent à dormir 3 minutes 5 minutes se réveiller et comme ça ça complète leur sommeil c'est une question d'habitude d'entraînement avant de sortir en solitaire non d'accord mais cette notion là dormir s'amuse c'est quelque chose qui existe c'est une petite technique j'ai entendu qu'on utilise pour ceux qui font en solitaire vous connaissez d'espoir la fille de Chofère Shekhin Chofère Shekhin c'est quelqu'un qui creusait des tuits pour rouler les galim pour qu'ils aient de quoi boire ils sont tombés dans un trou la fille de Chofère ils ont dit le Rébih Chani le Rébih Chani fais quelque chose le premier le premier dit « ne vous inquiétez pas elle s'en sortirait » le deuxième le deuxième dit « ne vous inquiétez pas elle s'en sortirait » le dernier il dit elle est sortie du cuir après qu'elle est sortie comment tu as pu t'en sortir j'ai eu un mouton qui s'est présenté et un vieux qui le tenait et qui le tenait et grâce à ça ils m'ont réussi à me faire sortir à quoi ça fait les gens ici ? comme Cheikhine comment il s'appelait là ? il a fait du chesel alors comme il était spécialisé dans le chesel alors à ce moment-là il a envoyé celui qui est spécialisé dans le chesel pour sauver comme le mouton c'est comme Akedat Israq et les Aken c'est pour sauver ces filles les élèves ont dit comment tu savais qu'elle allait s'en sortir ? non je ne suis pas Navi ni j'ai hérité quelque chose dans mon père et là j'ai un clal dans ma vie quelque chose c'est quelque chose est-ce que c'est possible que sa descendance va souffrir comme ça ? et comme il a creusé des puits pour faire du chesel et amener de l'eau aux gens c'est pas possible que ses enfants meurent dans l'eau Amarabi Abba Afalpichén Malgré tout le fils de Khounila de Khoshin il est mort et la raison il est mort de soif donc il est mort pour un manque d'eau alors que son père il a fait du chesel comment c'est possible que la règle de Rabi Hanenia Ben Dossah n'a pas fonctionné ? alors il y a des chroniques qui veulent dire que Rabi Hanenia Ben Dossah ne vivait plus à ce moment-là tant qu'il était vivant comme sa vision à lui c'était la naga d'Akhodosh Boku comme c'est la naga d'Akhodosh Boku donc automatiquement la personne doit être sauvée quand il est Nishtah c'est déjà la naga du prochain Gdolador si le prochain Gdolador n'est pas clair pour lui qu'un sadique qui fait du chesel ou qui fait quelque chose sa descendance ne pourra pas souffrir de cela à ce moment-là il y a une autre une autre fonction qui rentre en ligne de compte c'est la naga d'Akhodosh Boku il est médakdek jusqu'à la moindre petite erreur c'est la naga d'Akhodosh Boku il est médakdek pour les personnes qui sont proches qui sont proches la naga d'Akhodosh Boku la naga d'Akhodosh Boku il n'est pas mort à cause du puits on ne peut pas dire qu'il est mort à cause il est mort à cause de l'eau et son père il n'a pas s'occupé non mais d'accord mais il s'occupait des puits là si elle était morte par le puits elle devait être noyée et là il est mort dans le puits de son père dans l'action de son père c'est pas forcément le puits de son père les borgadoles par l'action de son père non non c'est pas un puits que son père a creusé c'est par cette idée cette action là que son père a creusé des puits son pauvre a creusé mais ça veut dire que le puits de son père a creusé et là ça veut dire quoi ? la phrase là la phrase qu'on a ici là euh elle ne errat donc elle ne errat euh besot kezoshim rabba norah al-seviwa ça veut dire que akodoshba uku il est norah il est mida ta din akod seviwa tous ceux qui sont proches de lui ça c'est les sadikim qui vont après lui akodoshba uku il est norah pourquoi ? puisqu'il est backpite c'est vraiment une petite faute qu'ils font il est puni là-dessus je nous en présente pourquoi ? mais c'est pour avoir directement pour avoir nettoyé et directement galézé ok ma c'est ici afilou shama minanashim on entend une nouvelle mishlam maintenant même s'il a entendu d'une femme que Kaviachol veut oméret mettre ishploni d'ailleurs un tel est mort une femme qui témoigne en disant un tel qui est mort d'ailleurs ça suffit pour permettre la femme à se marier habida oméret afilou shama minatidokot oméret s'il a entendu des enfants on va enterrer un tel on va dans l'espède dans l'enterrement d'un tel aussi bien que ils ont une kavanah de témoignés bien qu'ils n'ont pas une kavanah de témoignés Kaviachol on est ma'amin lahem et on permet la femme de se remarier ça c'est la soirée de Rabiouda Rabiouda ben baba oméret b'Israël afilpi shayou minatidokot Obevet kochavim imwayam mitkavan in eduto edu ça veut dire qu'à Israël qu'il a l'intention de témoigner ou qu'il raconte une histoire et que de là on comprend qu'un tel est mort on reçoit son témoignage Obevet kochavim s'il a l'intention de témoigner on ne reçoit pas son témoignage s'il nous raconte une histoire et de cette histoire il s'avère que la personne elle est morte on peut se baser sur cette histoire pour permettre cette femme-là à se remarier mais ça c'est la progrès la différence entre un Israël et un goy l'Israël ne fait qu'il n'y a pas un enfant ou une femme ou une femme non là on l'a déjà dit dans le récit de la Mishnah que même une femme peut-être qu'il faut qu'on sait qu'il y a un enfant Israël oui mais un enfant pas Israël un goy à partir du moment c'est un goy il faut que ça soit une histoire ok mais est-ce que Rabiouda est-ce qu'il est d'accord que l'enfant ou une femme oui a priori a priori à la Mishnah il y a un enfant 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 pardon il y a un enfant 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 le témoin qui témoigne que le mari est mort ne se marie pas avec cette femme ah non si je me rappelle bien de mémoire je pense que je me trompe mais je crois qu'il ne se marie pas avec elle et même les Daya Nîmes qui l'ont permis je crois qu'il ne peut pas se marier si c'est un Daya Nîmes mais si c'est trois Daya Nîmes je crois qu'ils sont moins chuchés on a vu une femme comme ça on a vu une femme on a vu un enfant comme ça est-ce qu'on a permis on ne le permet pas est-ce qu'on a permis pas je dis la me l'os peut être un enfant d'accord je dis la me l'os et peut-être ils n'y vont pas vraiment je lui suis dit marche-moi je dis on va y aller pour espède, mais ils n'y vont pas. Avec Amré, les enfants, ils ont dit on est venu d'un espède, c'est pas on va à espède, on est revenu d'un espède et d'un enterrement, d'un tel. Peut-être qu'ils ont entéré un chagab, une sauterelle, et que les enfants, ils ont l'habitude de faire un enterrement, une sauterelle, comme si dans l'enterrement d'une grande personne, de dire, on est entéré un tel, mon métier, c'est une sauterelle qu'ils ont enterré, et qu'amré, alors qu'est-ce que c'est le Baalma ? Baalma chachib leu, va-as-sik, va-as-sik, va-as-sik les hachmé, et qu'ils font dépendre la sauterelle de la personne en question. Des qu'amré, car, et, c'est-à-dire qu'on dit que les enfants ils disent comme ça, car, chen ve-chen, rabbanan avu-hatam, et voilà le tamide rarayu qui était à l'enterrement. Les chen et chen savent d'année avu-hatam et voici les maspidim qui étaient là-bas. Donc ça veut dire qu'ils l'enterrement d'un enfant, d'une sauterelle pour s'amuser avec des sauterelles. Au bordel qu'au-chavim, il y a un mitkaven, un gars n'a dit qu'il avait la kavanah, son témoignage n'est pas valable. Amar abu-da, Amar chmuel, l'oncha, et là, c'est un mitkaven l'attir. Quand il est venu, il est venu pour témoigner, pour permettre cette femme-là à se remarier. Alors, il mitkaven l'aïd, il ne veut rien venir témoigner, parce qu'il a besoin de témoigner, et tout est-il... comment on peut savoir quel est sa kavanah ? Amar abu-sess, s'il t'arrive au Bétadine, il va marier, il peut y mettre, il est assis où, il est assis où estishto, un tel est mort, vous pouvez marier sa femme, ce n'est qu'un mitkaven l'attir. Là, tu vois que son intention, c'était de permettre cette femme-là à se marier, donc dans un cas pareil, tap, on ne le croit pas. Mais ce t'âme, s'il vient te dire, il vient nous dire au témoignage au Bétadine, ce t'âme, il est mort, il n'est qu'un mitkaven l'aïdout, et on peut permettre sa femme. Il te marre un ami, on peut ramener aussi d'une autre manière. Amar ishlakis, il n'est qu'un mitkaven à l'attir. Quand est-ce, on dit ça, c'est que le pain l'aïmène, quand il a une kavenade à l'attir, il va y mettre à l'attir, il va y mettre à l'attir, 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 il y a rien que témoignage, c'est une bonne édoute. Amar le Rabbi Yochanan, le cas chayama, c'est pas tout à fait comme ça que c'était le cas, dans l'oshayat, dans l'oshayat de l'rébi, qui leur a permis, il y a 85 zécénies, avec 85 zécénies, Amar le'hem, l'oshayat de l'attir, c'est tout ce qu'on permet d'Avkal, quand il a une kavenade à l'attir, il va y mettre à l'attir, et il va y mettre à l'attir, et quand il a dit ce dîna, les kavenades n'étaient pas d'accord avec lui, donc ça veut dire que Rabbi Yochanan dit, ce n'est pas le kholadeot, de faire cette différence-là, entre les kavenades à l'attir, et les kavenades à l'attir, et la magnétine de Kassani, et donc notre Mishnah qui a marqué, quand il nous raconte pas une histoire, comment ça, qui a ou d'Avkalama, comme un qui nous a dit, il marchait, il disait, qui est de la ville de Chiyoué, qui connaît Chiyoué, pourquoi ? Parce que Chachib Chiyoué, parce que Chachib Chiyoué, qu'est-ce qu'il vient et dit, qui c'est qui connaît Chiyoué, qui c'est qui connaît Chiyoué, parce que je voulais vous dire qu'il est mort Chiyoué, donc il n'a pas véritablement venu au Betadine, pour annoncer, et là il nous racontait comme ça, en nous disant, qui c'est qui connaît, qui c'est qui connaît, dans ce qui est, Rav Yosef a permis sa femme de se remarier, parce que le Betadine, il ne voulait rien que savoir, parce que les gens connaissaient cette personne-là, ça présente des Kipib, ou des Kofavim, non ? Non, non, ils ne connaissent pas la gloire, pas forcément, mais sur Betadine, aussi de vérifier, à où des Khamar, celui qui a dit, de l'asile, vaille, les Parashah, dit Zeriza, un malheur d'aveu Pumbedita, des Chachid, quelqu'un il marchait, il a dit, comme c'est malheur, à ce groupe de personnes, Zeriza, qui étaient à Pumbedita, et qui sont morts, et qui s'en passent à Rav Yosef, Rav Yosef, Amarie Lohfam, et qui s'en passent à Rav Yosef, et qui s'en passent à Rav Yosef, et qui s'en passent à Rav Yosef, Aqlou, Kavare, les Khasa, Mediboré, et, Aïl, donc, c'est, Aïlokim, c'est une choua, de ça, en disant malheur, car Aqlou, Kavare, les Khasa, que les poissons ont mangé, malheureusement Khasa, Mediboré de Rav Nachman, du fait que Rav Nachman a dit, cette phrase-là, quand il a entendu Rav Nachman dire le Goy, Tava Khasa, c'est ce qu'a dit le Rav Nachman, malheur, qu'il a été mangé par les poissons, il dit, Bourré de Rav Nachman, Azla de Bitiou, la femme de Khasa, est partie, et il ne s'est marié d'elle-même, sans aller au Bétadine, et l'homme roule, et l'homme idée, on ne lui a rien dit, on n'a pas fait de reproche, pourquoi tu as fait une chose pareille, on sait tu, hein, on a déjà dit, si tu te rappelles au départ, que Bedi Abad, tu es allé le marié, on la laisse, on ne la marie pas, maintenant, Sam, Sam ici, c'est quand même, sans passer par le Bétadine, elle a entendu un Goy parler, dès qu'elle a vu que Rav Nachman a confirmé, d'une certaine manière, en disant, malheur à celui-là, qui a été mangé par les poissons, pour elle, ça a été comme un psaque d'im, de Rav Nachman, sans que Rav Nachman s'est assis, en tant que Dayane, pour trancher, et elle est allée assez vite, pour se remarier déjà. J'ai essayé qu'il y a les autres, donc qu'est-ce qu'on comprend, a priori, de toute cette histoire-là, avec Rav Nachman, ce qui nous dit, les Rav Nachman, plus haut dans la Moudalette, il n'y a pas de limites, la femme est interdite, elle n'est pas d'éliminer, mais elle n'est pas d'éliminer, si elle ne permet pas de se marier, mais il est nassif, si elle s'est mariée, elle n'est pas d'éliminer, on ne lui demande pas de divorcer, il n'est pas d'éliminer, il y en a qui ramène l'histoire autrement, il n'est pas Rav Nachman, c'est Rav Nachman qui a marié la femme de Chassa, il est parti du principe, que Chassa c'est quelqu'un de connu, il était des saliques, et s'il s'avère qu'il a pu monter, de l'autre côté du rive, il y aurait eu du bruit, on aurait pu savoir, et à cause de ça, il a permis à se remarier, mais en vérité, ce n'est pas vrai, parce que l'Oshana Djadi, l'Oshana Gavra Rabba, l'Oshana, l'Oshana Gavra Rabba, il n'y a pas de différence, si c'est quelqu'un de Chassou, pas quelqu'un de Chassou, si elle est mariée, on ne la divorce pas, l'Oshana, on ne nous permet pas de se marier, on continue, il n'y a pas de la différence, il y a un témoignage, j'en peux, c'est même pas une question de Mahimshan Laimsov, ou Yes Laimsov, c'est qu'on a quand même un témoin qui... Oui, mais ce témoin, c'est chez Mahimshan Laimsov, ce témoin ne sert à rien, Mahimshan Laimsov, parce que même si c'est un juif, un autre juif se noyer dans Mahimshan Laimsov, ça ne sert à rien son témoignage, mais ça c'est pas ça, parce que puis il est ressorti, il a vu se faire c'est pas le cas non il a dit t'as va noyer et Ram Nahman a déduit noyer et dévorer par les amis ça c'est Ram Nahman qui a déduit donc s'il est mort noyer il a dû se faire manger mesquelles par les poissons c'est ça que Ram Nahman s'est permis de déduire qu'il a dû se faire manger par les poissons c'est pas marqué il n'a pas dit en tout cas ça il n'a pas vu ça le plein de personnes il y avait un ami qui disait l'Israël il a dit un juif coupe-moi ces herbes là et mets-le dans 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 coupe-moi ça et les animaux les chayouas c'est mes animaux donne-les à mes animaux à manger pendant le Shabbat il faut changer un petit peu les langages les chayouas les animaux pendant le Shabbat sinon je te tue comme j'ai tué un tel donc qu'est-ce qu'il nous dit si tu ne peux pas me chaler le Shabbat je te tuerai comme j'ai déjà tué un tel le fait d'avoir dit tué un tel est-ce que c'est un témoignage qu'il est mort et donc on peut permettre la femme au long d'Amrele que je lui avais dit on va voir ça d'Amrele que je lui avais dit cuit-moi prépare-moi un plat pendant le Shabbat cuit-le je l'ai tué la femme elle a entendu ça elle est venue voir elle est venue voir elle est venue voir elle est venue je peux me marier maintenant je peux me marier parce que l'autre il témoigne le juif il témoigne que le goye lui a dit que s'il n'est pas à me chaler le Shabbat il va lui faire comme on l'a fait à mon mari donc ça veut dire que le goye indirectement a témoigné qu'on a tué son mari donc si on a tué son mari je peux me marier il n'a pas donné réponse pendant trois mois pourquoi ? parce qu'il attendait que c'était le Khamide qui serait initié pour écouter les drachot de Chod Pessach et là-bas à ce moment-là il a dit il va poser la question il n'a pas donné réponse à Abaye d'accord ? Amar là il a dit Rav Ada de Rav Yosef va voir Rav Yosef de Charif Sakina il est comme un couteau tranchant il a de très bonnes svarots elle est venue devant lui il lui a posé la question il lui a résolu le problème de cette Mishnah-là qu'est-ce qu'il y a ma question de cette Mishnah ? Ces fruits-là sont hors-là si c'est hors-là automatiquement quel est le digne ? c'est qu'on n'a pas le droit de les consommer d'accord ? mais est-ce qu'on dit c'est hors-là pour Stam ? parce qu'ici il dit hors-là on ne va pas les acheter il nous dit que c'est hors-là pour nous dire que ce sont des fruits qui sont jeunes d'un arbre qui est jeune mais en vérité l'arbre n'est pas hors-là Stam il dit hors-là pour bien vendre son produit Shèl Azika Azika ça veut dire qu'il y a un endroit parce qu'il y a des fruits là-bas mais en part d'est mais Ousak qui donne de très bons fruits très bons qui viennent de Kabyachol derrière Israël même Shèl Neta Revaï de la quatrième année donc ça veut dire que c'est un arbre qui est jeune Loh Amar Kloum Loh Amar Kloum ça veut dire que il faut manger à Yerushalayim d'accord ? son témoignage est caduque pourquoi ? Loh Amar Kloum est là la Shbiach Mikro pourquoi il a parlé comme ça ? c'est uniquement pour donner une valeur à sa production à son mécart à ce qu'il le vend leur disant que ce sont des fruits qui sont jeunes et qu'il aille de lui acheter c'est mieux s'il prédit ce que ça au moment où on est sûr qu'il n'essaye pas donc part du principe qu'il ne dit pas la vérité c'est pas Orla c'est pas vrai il veut rien que vous dire que ce sont des fruits qui sont frais c'est tout et donc par conséquent qu'est-ce qu'on va dire comme a dit Orhan quand il a dit si tu ne le fais pas je te tuerai quand j'ai tué l'autre c'est simplement il a dit ça uniquement pour lui faire peur mais ça ne veut pas dire qu'il a tué Abba Yudan et Tzayadan Abba Yudan qui est de la Tzayadan Amar ma'assez d'Israël ou barbet kochavim donc un goyeh un juif qui allait au barbet kochavim venu le goyeh et Amar chaval al-yehudi qui aïa Aimi le goyeh quand il est revenu malheureusement ce dommage pour ce juif là qui était avec moi Aimi va dire qui mette dans la direction qui est mort et qui est parti et qui est parti et qui est parti et qui est parti et on a un marié sa femme et on a l'aussi et on a l'aussi avec un collage de l'homme un groupe de personnes qui aïe a malachim l'antuchia qui aïe l'antuchia qui aïe la n'est pas la tzayadan qui aïe qui aïe la tzayadan et qui aïe la chaval à l'alcool de l'homme c'est dommage ce groupe de personnes qui aïe les quartiers et qui aïe les entierre tous et qui aïe maintenant et qui aïe et qui aïe on a marie toute leur qui aïe grâce à ça On a enterré leur père, leur mari, donc on a permis leur femme de se marier. Maintenant, je prends une bougie pour voir dans la nuit, est-ce que c'est suffisant pour témoigner que je le reconnais la personne ou pas ? Mais ils disent les ors à l'air, les ors à l'ébana, la lumière de la lune. S'il y a un bruit qui nous dit, je suis un tel et je vais mourir, est-ce qu'on se base sur le bad call, sur un bruit comme ça qu'on entend ? J'ai dit, je suis un tel, je m'appelle un tel et je vais mourir. Ils sont partis d'où ils n'ont pas vu le bruit mais ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé et pourtant ils ont été... c'est Amar Ishploni, il est peut-être ça. C'est Amar Ishploni. C'est Amar Ishploni. Ils n'ont rien trouvé et ils n'ont rien trouvé. sur le col qu'ils ont entendu d'accord une personne voilà pourquoi j'ai fait l'heure parce que je me rappelle de la Mishnah moi je suis un tel le serpent il m'a mordu je vais mourir ils n'ont pas reconnu ils ont permis sa femme à se remarier d'accord c'est un bas de col comme ça on permet de se remarier on ne marie pas sur un bruit qu'on entend c'est notre Mishnah qu'est-ce que tu veux nous dire ? pourquoi j'ai besoin de te dire que le Mishnah ne dit pas ça si tu me trouves une Brayta qui dit qu'on ne marie pas sur un bas de col c'est pour ça qu'on te ramène le Mishnah va d'après le Mishnah ils sont partis ils n'ont pas trouvé la personne et peut-être cette personne-là qui a parlé c'est un chef et donc on ne peut pas prendre la témoignage ils ont vu la forme d'un homme quand même quand il a parlé c'est pas un bruit dans l'air mais ils ont vu la forme d'un homme qui est en train de parler de l'homme et pourtant ils ressemblent les chélis ressemblent à des humains ils ont vu son ombre ils ont une ombre aussi ils ont vu l'ombre de l'ombre c'est une double petite ombre qu'il y a en plus les chélis ils ont une seule ombre et nous on a une double ombre pour savoir que on n'est pas des chélis de baboua de baboua le Dilma il dit où il te le baboua de baboua et peut-être l'ange le chèd il a une double une double celle une double ombre le Dilma et peut-être c'est la belle la 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 deuxième femme de son mari qui a fait ça exprès de témoigner qu'il est mort pour que la femme elle se remarie et puis elle divorce comme ça automatiquement de son mari ça n'a de vera bishmael le Châd le Châd sa kanak le Dilma de son mari réponse ça n'a de vera bishmael le Châd sa kanak le Châd le Châd le Châd le Châd le Châd le Châd quand on est dans une situation compliquée comme ça on peut écrire et permettre même qu'on ne connaît pas la personne juste pour revenir sur le cas si c'est la lecte femme tu veux se remarier avec son mari non c'est l'extrême qui vient témoigner il y a encore encore une mishnah je fais ce qu'elle apprend la dernière mishnah il y a un homme avec deux femmes une ne peut pas témoigner sur l'autre pourquoi ? parce que peut-être elle va témoigner pour un pour que l'autre il y a un homme pour 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 un homme que vient de la vie de l'homme si j'ai entendu j'ai entendu qu'on est dans Israël vous ne mariez pas vous ne permettez pas aux femmes de se remarier rien qu'avec le ménage d'une personne à l'autre et là youda ben baba que uniquement youda ben baba qui permet et je lui dis oui c'est vrai à Marli il m'a dit va leur témoigner là-bas en Erest Israël les chemins sont compliqués je suis vieux je ne peux pas me permettre d'aveir par moi-même pour témoigner devant vous donc je te nomme à toi de témoigner au moment on a déjà vu cette démarche on l'a vu dans une démarche précédente je reviens l'ancien quand on marie une femme sur un seul témoin je suis bâti quand je suis arrivé en Erest Israël et je suis témoigné ça devant le ménage il était très content on a trouvé un accompagnateur donc deux personnes qui sont poskimes qu'on peut mettre une femme sur un seul témoin de ça maintenant j'ai quelqu'un d'autre qui est d'accord avec l'ouïda il s'est rappelé qu'il y avait plein de morts qui avaient un tel arza mais qu'on n'a pas pu les reconnaître et que grâce à le témoignage d'une personne il a pu permettre rétroactivement toutes ces femmes à se remariées depuis on a pris une chazaka qu'on est massif et aide que même un témoin qui témoigne au nom d'un témoin mais puis Isha une servante une femme et le Messie metta Isha lui n'est pas d'accord si on ne peut pas être Messie une femme avec un seul témoin Rabbi Akiva n'est pas d'accord sur le témoignage qu'a fait sur ce qu'il a transmis il est resté sur ses positions ah ça va Rabbi Akiva puis Isha oh qu'est-ce que ça veut dire que lui il est venu il a amené le témoignage sauf il n'est pas d'accord sur ce témoignage là une femme qui dit au nom de Rabbi Akiva on va apprendre dans l'étude lorsqu'on amène un get en plus qu'on amène le get il faut dire je témoigne que ça a été écrit devant moi et ça a été signé devant moi de telle sorte que je sais que le get a été écrit sur tous les clalines du get maintenant est-ce que la femme elle peut amener le get et dire une femme peut amener le get son get à elle et dire alors qu'habituellement on ne prend pas le témoignage d'une femme est-ce que là on peut prendre le témoignage et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Akiva elle est n'est menet elle est n'est menet la vie est le get dans le get mais quel va chomer quel va chomer si déjà les femmes qui ne sont pas n'est man que la belle mère la belle soeur la belle soeur la tsara toutes ces 5 femmes qu'on avait vues auparavant ne peuvent pas témoigner que le mari est mort que le frère est mort d'accord que le fils est mort pourquoi ? parce qu'il y a une fin entre la cala et la belle mère la cala et la belle soeur ainsi de suite ne est menet la vie ils sont quand même ne est menet d'amener un get de la belle soeur mais il y a les hommes qu'elle est menet l'OMAR met le Baala c'est là qui c'est là la femme qui est menet de dire que son mari est mort il nous dit qu'elle est menet l'avis get il n'est pas pas qu'il y a plus une raison qu'elle peut amener le get son get à elle la chine chez amour Les femmes que les rachamim ont dit, eux ne sont pas des ménémanis, mais la femme elle-même, une femme stame, elle est née ménette. Alors tu vois d'ici que le rabia qui va, il vient et il dit que la femme elle n'est qu'elle n'est ménette de dire que, parce qu'il a fait un calvon chomer sur la femme, donc elle n'est qu'elle n'est ménette de dire qu'un homme il est mort et il peut permettre la femme de se remarier. Est-ce que c'est avant qu'on ait eu le témoignage de rabia qui va ou après ? Quand rabia qui va dans la missaille il a parlé que la femme n'est pas née ménette, c'est avant qu'on soit le témoignage. Mais après qu'on a reçu le témoignage, rabia qui va il a changé d'avis et il est d'accord que la femme elle n'est ménette.